Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. En ce deuxième jour de la Novenne, nous allons parler d'une figure importante au XVIIe siècle qui a introduit la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus avant encore les apparitions de Jésus-Christ à Sainte-Marguerite-Marie-à-Lacoque. Il s'agit de la figure des Saint-Jean-Eudes. Il était originaire de la région de Normandie. Saint-Jean-Eudes fait ses études secondaires dans un collège de la compagnie des Jésus, des Jésuites. En 1623, donc au début du XVIIe siècle, il devient membre de la Congrégation sacerdotale de l'Oratoire, fondée par Pierre de Berulle. Il est contemporain d'autres saints que nous connaissons bien, Saint-Vincent-des-Pôles, Saint-Louis-Marie-Crignon-des-Montforts. Il est ordonné prêtre en 1625. Il réjoigne alors la Normandie pour se mettre au service de pestiféret, tout en prêchant de nombreuses missions paroissiales. En 1643, il quitte la Congrégation de l'Oratoire pour fonder sa propre congrégation à lui, la Congrégation sacerdotale de Jésus et de Marie, connue aujourd'hui comme la Congrégation de Eudistes, spécialement destinée à la formation du clergé dans les séminaires. En 1637, il fait le vœu, qu'il signe de son propre sang, de souffrir à Jésus en qualité d'hostie et de victime, qui doit être sacrifié à sa gloire et à son pur amour. Sa doctrine spirituelle, qui est dans la mouvance du cardinal de Bérule, s'inspire aussi de Saint-François-des-Salles, de Saint-Gertrude et de Saint-Augustin. Il est pénétré, pour ainsi dire, de l'écriture sainte, spécialement des écrits de Saint-Paul. Il aime à contempler l'amour de Dieu qui est à l'origine de la création et surtout de la venue de Jésus, afin que par son Verbe incarné, Dieu soit tout en tous. Jean Ned a été l'un des principaux promoteurs de la dévotion au cœur de Jésus et au cœur de Marie. Il unit étroitement les deux cultes. Il en donne une première expression liturgique, en fait. Il compose un office liturgique et une messe, qui sera approuvée par plusieurs évêques en 1672. Son ouvrage, Le cœur admirable, considère ensemble les deux dévotions, et puis par un autre livre qu'il écrit, La vie et le royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes, avec une édition définitive en 1670. Il exerce donc sa grande influence par rapport à la dévotion au cœur de Jésus. Donc on peut dire qu'une toute première fête instituée à l'initiative de saint Jean-Eude, une première fête du cœur de Jésus, a été célébrée pour la première fois le 20 octobre 1672, à l'intérieur de sa congrégation. Donc ce n'était pas un corps public, ce n'était pas un corps reconnu non plus au niveau de l'Église universelle, enfin au niveau du Saint-Siège, mais il avait reçu l'approuvation de la part de l'évêque. Et donc c'est une fête qu'il va instituer au niveau de sa congrégation, mais c'est les commencements, en fait, de la dévotion au cœur de Jésus, à partir du XVIIe siècle. Alors le but est de rendre assez du vainqueur les hommages auxquels il a droit, hommage que l'on peut résumer ainsi. Adorer le cœur d'un Dieu, du Fils unique de Dieu et d'un homme et Dieu. Louer, bénir, glorifier, remercier ce cœur infiniment libéral pour tout l'amour qu'il a porté et portera à jamais au Père éternel, à sa très sainte mère, à tous les anges, à tous les saints, à toutes les créatures et à nous spécialement, dit saint Jean-Eude. Demander pardon à ce très bon cœur de toutes les douleurs tristées, s'angoisse et martyrs très cinglants qu'il a souffert pour nos péchés. Finalement, aimer cordialement et fermement ce cœur tout aimable et l'aimer au nom de ceux qui ne l'aiment point et lui offrir à tout l'amour de tous les cœurs qui lui appartiennent. Comme on voit donc l'amour et l'acte dominant de la dévotion au cœur de Jésus institué par saint Jean-Eude. Le cardinal Satoly disait au début du XXe siècle, en parlant justement de l'office et la messe composée par saint Jean-Eude, « Ces offices sont empreints d'une piété si suave et si ardente que seul le cœur d'un saint peut rencontrer de pareilles formules. » Dans l'office de cette fête, le père Jean-Eude cite saint Bonaventure, saint François-des-Sales et bien sûr le cardinal de Bérule. Mais son expression liturgique s'enrichit d'intuitions ou on peut dire de révélations personnelles. Il disait « C'est une grâce inexplicable que notre très aimable Sauveur nous a faite de nous avoir donné dans notre congrégation le cœur admirable de sa très sainte Mère. Mais sa bonté, qui est Saint-Borne, ne s'arrêtant pas là, a passé bien plus autre en nous donnant son propre cœur. Il nous a fait ses grands dons dès la naissance de notre congrégation. La divine Providence a voulu faire marcher la fête du cœur de la Mère avant la fête du cœur du Fils pour préparer les voies dans le cœur de fidèles à la vénération de ce cœur de Jésus adorable. Voilà donc les grandes intuitions de saint Jean-Eude par rapport au cœur de Jésus. Jean-Eude prévient alors à l'avance aussi les objections qui ne manqueraient pas de survenir. disait-il encore « Si on objecte la nouveauté de cette dévotion, je répondrai que la nouveauté dans les choses de la foi est très pernicieuse, mais qu'elle est très bonne dans les choses de la piété. Autrement, il faudrait reprouver toutes les fêtes qui se font dans l'Église et qui ont été nouvelles quand on a commencé à les célébrer ». Et il faut remarquer qu'en 1674, les bénédictines de l'abbaye royale de Montmartre à Paris, où saint Jean-Eude avait coutume de se rendre, introduisirent dans leur propre la fête du cœur de Jésus, deux siècles avant l'érection de la basilique du siècle-cœur de Montmartre. C'est très intéressant comme déjà fin XVIIe siècle, pratiquement contemporainement aux apparitions de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie, se confirme en fait cette dévotion du cœur de Jésus instituée par saint Jean-Eude. Réfléchissons maintenant. Après avoir connu l'amour de saint Jean-Eude pour le cœur de Jésus, n'avons-nous pas nous aussi envie de contempler Jésus et de chanter tout l'amour de son cœur ? Cœur de Jésus, blessé d'amour pour nous, Cœur de Jésus, je vous adore. Cœur de Jésus, sauveur, venu pour nous montrer l'amour, je vous adore, je vous aime. Cœur de Jésus, amour brûlant d'amour pour nous, je vous contemple et je vous aime. Cœur de Jésus, blessé par une lance, ton sang coule pour nous. Cœur de Jésus, amour, ton sang est une source, c'est ma source de vie, c'est ma source d'amour. Cœur de Jésus, ouvert, ouvert par ton amour, tu es ma fontaine de vie, ma fontaine d'amour. Ton sang est une eau vive, c'est l'eau d'éternité, l'eau qui vivifie tout et qui purifie tout. Cœur de Jésus, ton sang est comme un fleuve qui vient s'aimer la vie, qui vient donner la paix et rependre la grâce pour le fou l'immense qui laveront leur robe dans ses eaux cristallines. Cœur de Jésus, agneau immolé, agneau vainqueur, nous venons tous vers toi. Nous venons tous vers ce fleuve de vie pour y laver nos robes et pour les purifier dans les sangs de l'agneau. Cœur de Jésus, blessé d'amour pour nous, Cœur de Jésus, sauveur, ouvert pour laisser couler ton sang, ta vie que tu nous donnes pour nous donner l'amour. Cœur de Jésus, je t'aime et je t'adore. Cœur blessé, cœur ouvert, Laisse-moi me laver dans ton sang, Laisse-moi purifier ma robe, Laisse-moi t'aimer, t'aimer à la folie, t'aimer plus que moi-même, t'aimer à mourir. Cœur de l'agneau des dieux, de l'agneau immolé, apprends-nous à t'aimer comme tu veux être aimé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.